Salut à tous, je vous parle rapidement du film Tout là-haut, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un comme, un like ou un dislike sur cette chaîne. Tout là-haut, un film de Serge Azavenissius, le frère de Michel, il est un peu moins connu que son frère. Mais ce film, alors personnellement, j'ai trouvé que c'était très sympa, j'ai passé un super bon moment. Pour vous résumer rapidement l'univers du film, on va dire qu'on est dans un mélange de films de sport d'hiver, de riders, de montagne, de snowboard, de défis, de sport extrême. On est dans un mélange de cet univers-là avec l'univers de Kev Adams. Donc si vous n'aimez ni le ski, ni la montagne, ni Kev Adams, vous n'allez pas apprécier. Mais moi j'ai passé un super bon moment avec ce film qui part un petit peu d'une histoire vraie. Je vais vous faire le synopsis, vous allez comprendre pourquoi. On va suivre les aventures d'un jeune, donc incarné par Kev Adams, qui rêve en gros de devenir une star sur les réseaux sociaux dans son domaine, la glisse, le domaine des riders, il est là avec son snowboard, il fait des défis. Et donc du coup, pour sortir un peu du lot, il veut faire un truc que personne n'a jamais fait, c'est-à-dire descendre l'Everest en snowboard, en mode hors-piste. Et là où le film est un peu inspiré d'une histoire vraie, c'est qu'il y a vraiment un gars qui a essayé de faire ça, et on ne l'a jamais revu, et le film lui est dédié. Donc on va suivre les aventures de ce jeune, incarné par Kev Adams. Alors Kev Adams qui est assez correct dans ce rôle, on n'est pas dans du Kev Adams qui fait du Kev Adams, on n'est pas dans des vannes trop présentes, on est dans quelque chose de normal, dans un Kev Adams qui essaye d'être dans un rôle un petit peu plus dramatique que d'habitude, même si le film va faire rire et sourire. Est-ce que ça peut faire penser au film L'Ascension avec Ameth Silla ? C'est la question que tout le monde pose. Eh bien oui, un petit peu. On est dans cet univers-là, mais c'est moins comédie, on est plus axé sur la montagne. Dans le film avec Ameth Silla, il y a quand même le côté un peu gars du 9-3 qui vient, qui monte à la montagne. Là, on est dans autre chose, on est plus sur Petit Jeune, joué par Kev Adams, un peu spécial, qui veut aller absolument faire son défi. Et pour ça, il est un peu fan collant d'un ancien Rider, joué par Vincent Elbaz. Alors Vincent Elbaz, ces dernières années au cinéma, à chaque fois qu'il fait un truc, c'est parfait. Et là, encore une fois de plus, il est différent du Vincent Elbaz qu'on a connu il y a quelques années. Là, il est vraiment hyper intéressant, sans en faire trop. Mais vraiment, un film avec Vincent Elbaz, ces dernières années, honnêtement, c'est plutôt un bon film. On a aussi Mélanie Bernier, qui joue un petit peu à un moment la petite amie de Kev Adams. Et puis Berenice Bejo, elle, c'est la petite amie de Vincent Elbaz. Donc ce personnage d'ancien Rider, un peu aigri, qui est passé à autre chose. Et on a le petit jeune Kev Adams, qui va venir lui donner envie de retourner faire des conneries en ski ou en snowboard, en mode hors-piste, en mode, allez, on va se faire l'Everest. Donc voilà, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était, on peut dire que c'est une comédie d'action, d'aventure, un petit peu, avec des super belles images de snowboard, de montagne. Alors évidemment, quand vous voyez les mecs rider, je pense que c'est 100% des doublures, mais on s'en fout, ils ont des casques. Et voilà, on ne pense pas que Kev Adams a fait une formation snowboard à ce point-là pour faire tout ce qu'il fait dans le film. Mais j'ai passé, je le redis, un extrêmement bon moment. Là, à peu près, ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Moi, qui ne suis pas quelqu'un qui connaît extrêmement bien la montagne, eh bien, j'ai trouvé ça très dépaysant, très divertissant. Alors, juste pour reparler un petit peu de la structure du film, on va avoir une première partie qui va se passer dans les Alpes, où Kev Adams est là avec son camping-car, et puis il veut retrouver absolument le Riders joué par Vincent Elbaz. Ils vont un petit peu s'entraîner ensemble, comment dire, dans les Alpes. Après, Kev Adams va rencontrer la fameuse jeune fille jouée par Mélanie Bernier. Elle va lui trouver un sponsor, mais finalement, il va y avoir une péripétie qui fait que tout va changer. Et ils vont partir comme ça, en mode entre potes, avec Vincent Elbaz et Kev Adams du côté, donc, de l'Everest. Et puis après, je ne vais pas balancer la fin du film, mais la fin a un petit côté intéressant et mystérieux. Et puis, on vous reparle, évidemment, de l'histoire vraie dont ce film s'inspire un tout petit peu. Donc, tout là-haut, ce n'est pas le film de l'année, ce n'est pas le truc le plus dingue au monde, mais j'ai trouvé ça très sympathique. Et puis, je termine sur un truc concernant Kev Adams. Je crois d'ailleurs que le film est franco-indien, puisqu'il est produit aussi par des sociétés de production indiennes, coproduit aussi par la société de Kev Adams, My Family. Juste, le film, apparemment, n'a pas hyper bien marché. Comme quoi, le côté, on met Kev Adams dans un film, ça marche forcément. Ben non, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est bien. Je pense que ce n'est pas forcément la volonté de Kev Adams de faire que des films qui cartonnent, parce que ça, c'est un film qui est quand même un film de niche, qui ne peut pas plaire à tout le monde, juste par rapport à son thème. Et je trouve que c'est intelligent de sa part de coproduire quand même ce film-là, tout ce temps se mettant en haut de l'affiche du film, il faut le dire. Mais ça reste une démarche plutôt intelligente de la part de Kev Adams de coproduire et de dire aussi au monde, « Attendez, ce n'est pas parce qu'on met Kev Adams dans un film que forcément ça va marcher. La vie n'est pas aussi simple que ça. » Mais je trouve que dans ce film-là, il est moins foufou que d'habitude et il est plus dans un rôle normal et je pense que c'est bien aussi de le voir comme ça. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire, je le disais, un like, un dislike, tout ça si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens pour ouvrir la discussion vu que le film, comment dire, le film n'est pas le plus grand carton de l'année 2017. Le film est dédié à la mémoire de Marco Sifredi, c'est le mec qui a vraiment fait ça, qui a décidé de descendre l'Everest en 2002 en mode snowboard ou ski hors piste et ça ne s'est pas hyper bien passé vu qu'on ne l'a jamais revu. Voilà, un bon délire ce film, à voir peut-être, vu qu'il est sorti il y a un petit moment maintenant, en DVD, en VOD, vous passerez, je pense, un bon moment, je le redis, si vous aimez la neige, la montagne, le snowboard ou si vous êtes vraiment hyper fan de Kev Adams. Si vous détestez Kev Adams, en vrai, je pense que le film peut plaire quand même puisqu'il, je le répète, il ne tourne pas à 100% autour de Kev Adams. Salut !